En Aquitaine, bois et tradition se mêlent parfois de passion. Passion pour un métier d'autrefois. Exemple dans le Lot-et-Garonne, à Castel-Moron-sur-Lotte précisément, un artisan confectionne de bien curieux objets. Le type d'artisanat dans lequel je travaille est celui de la reconstitution d'armes médiévales. Le facteur d'armes me plaît plus qu'armurier parce qu'il comprend plus le XIIe, XIIIe, XIVe siècle, notamment l'artillerie à contrepoids. Ce sont des machines qui sont faites en chêne et en métal. La spécialité de Renaud Beffet, catapulte, bombardes et arbalètes. Les outils se sont modernisés, la technique est restée la même. Les plans, les documents décrivant ces armes, ils les trouvent en très grande majorité en Angleterre. En effet, trois siècles durant, du XIIe au XIVe, l'Aquitaine fut anglaise. Vaincu à la bataille de Castillon en 1453, l'Anglois emporta avec lui toutes les archives. Renaud Beffet se rend donc fréquemment à la Tour de Londres. Après, je me fais, moi, un plan. Et à partir de là, il faut voir si tout ce raisonnement, parce que là, ce n'est qu'un travail d'intellectuel, si ce raisonnement tient la route. Quand on a une difficulté technique à résoudre, on fait une maquette au dixième et on sait que cette maquette va se comporter comme si c'était en vrai. Si j'ai une portée, une portée, c'est une longue pièce de bois et que je vais mettre une tonne, si je fais au dixième, je vais mettre un kilo. Si mon bout de bois casse, eh bien, ce n'est pas la peine que j'essaye de le faire en vrai, ça cassera également. 1, 2, 3. Toutes ces armes reconstituées, Renaud Beffet les vents. Ses clients, des départements organisateurs de spectacles historiques et quelques fortunés propriétaires de châteaux. Quant au prix de ces jouets grandeur nature, mystère. Sous-titrage ST' 501